Donc, continuons avec la suivante présentatrice, elle a présenté à l'événement business du 10 novembre et aussi à notre podcast, parce qu'on a un podcast, ça s'appelle Les Têtes de Papineau. Elle est diplômée de l'Université d'Ottawa, donc elle se considère une fière franco-ontarienne et maintenant elle est étudiante à la maîtrise en marketing à l'Université Sherbrooke et l'allie sa passion de lire, d'écrire et de beaucoup parler. Donc, on va l'utiliser ces cinq minutes de gloire. Marie-Ève Chartrand, tu peux venir sur scène. Il n'y a pas de souci? T'as cinq secondes encore. Super. Parfait. Bonjour tout le monde, j'appelle Marie-Ève et en effet, je parle encore beaucoup et aujourd'hui ne fais pas fi de ça, alors on commence. J'ai volé le punch avant, désolé. Alors, donc, j'étudie en marketing et moi, il n'y a rien que je trouve de plus fascinant que d'étudier les consommateurs parce que vous l'aurez deviné, on est des personnes foncièrement intéressantes. À tous les jours, on fait des micro-choix, des décisions qui nous façonnent comme consommateurs ou bien comme consommatrices. Et où vais-je faire mon épicerie? Et l'une de ces questions-là, que vous comme moi, on se pose toutes les semaines, toutes les deux semaines parce qu'on a un choix tellement large. Puis là, tout de suite, je suis certaine que dans votre tête, vous vous êtes dit, ah bien oui, moi, je vais faire mon épicerie à telle place parce que c'est près de la maison, vous trouvez les prix intéressants, l'offre de produits vous convient. Puis ça, c'est toutes des questions valides. Puis peut-être que vous pensez que c'est super banal, mais pour moi, comme marketeur, c'est littéralement une mine d'informations qui est super pertinente et intéressante. Parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous et peut-être que vous ne le réalisez comme même pas. Je vous montre des exemples. Donc, la première épicerie que vous avez à gauche, c'est une épicerie dite traditionnelle. Donc, on a des produits offerts pour la masse, des produits, il y a tout un une section de grano, mais il y a une section aussi de fruits puis de légumes puis de produits laitiers, etc. L'épicerie au centre, c'est une épicerie qui est axée plus sur le volume, les rabais, les prix, peut-être que ça, ça vous convient parce que si vous avez une petite équipe de soccer à nourrir toutes les semaines, je vous conviens que celle du milieu, c'est peut-être plus pour vous que pour moi. Puis, la troisième, c'est une épicerie axée sur le bien-être qui nous va à une expérience client axée sur le bien-être. Qu'est-ce que c'est une expérience client? C'est les interactions entre le consommateur puis l'entreprise avant, pendant puis après l'achat. Puis moi, je me suis posé la question, puis je me suis vraiment intéressée sur ces bagnards-là en particulier parce que je me disais, bien, ce bien-être-là, là je vais dire le terme vraiment de recherche, comment on conceptualise ça? Comment le bien-être, le consommateur, le voit? Donc, c'est vraiment ça ma recherche dans le fond. Le bien-être, là, il faut aller un peu dans les écrits pour essayer de trouver un peu une réponse. Je me suis basée sur la littérature du counseling pour sortir cette dimension clé que je pouvais appliquer en marketing. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis fière parce que ce n'est pas une littérature counseling marketing, ça ne va pas vraiment ensemble, mais c'est un peu quelque chose que je fais dans le cadre de mon mémoire. Donc, on a sept dimensions. La première, la dimension du bien-être émotionnel. Je vous confirme, un 24 décembre, vous allez au Costco, vous avez le cœur qui bat de même parce qu'il y a des gens qui sont partout, c'est intense. Je vous confirme que c'est beaucoup. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie de voir, les émotions qui sont ressenties. Ensuite, le bien-être physique, bien, vous l'aurez deviné, c'est notre santé physique, la nutrition, comment notre bagneur peut nous aider là-dedans, nous aider à atteindre nos objectifs de santé physique. Ensuite, celle-là, je sais que vous allez penser à moi quand vous allez retourner à l'épicerie bientôt, c'est la dimension du bien-être environnemental. Donc, ça, c'est comment on se sent quand on va dans cette épicerie-là. Est-ce que la lumière est assez tamisée ou trop? La hauteur des tablettes, ça, vous allez peut-être le remarquer après, je vous ai dit ça. Ouf, je me sens étouffée. Ah non, je suis petite, moi, donc pouvoir voir par-dessus les allées, je n'ai pas ça souvent. Ensuite, la dimension du bien-être intellectuel, bien, c'est est-ce que je peux apprendre? Là, vous allez dire, bien, Marie-Ève, moi, apprendre à l'épicerie, c'est pas vrai que je fais ça, là, tu sais, j'étudie, c'est ça, je travaille, j'ai pas besoin de ça. Puis, il y en a d'autres, ah, bien non, aller à l'épicerie, là, c'est mon temps de découverte, je lis les étiquettes, bien, c'est ça que j'essaie de voir aussi. Ensuite, social, bien, ça aussi, est-ce qu'on aime ça socialiser? Ok, l'épicerie, il y en a que oui, il y en a d'autres que non, etc. Bien-être, dimension du bien-être spirituel, croit en quelque chose de plus grand que nous, est-ce que aussi, dans mes croyances et dans mon style de vie, mon épicerie m'aide à atteindre ça? Par exemple, je suis végane, mais peut-être qu'aller dans une épicerie, tu sais, qui m'aide, que je trouve des produits adaptés à mon style de vie et à mes croyances, bien, ça peut faire vraiment beaucoup et ça peut influencer mon bien-être. Puis, la dernière dimension, c'est la dimension du bien-être professionnel. Est-ce que ça m'aide dans ma situation de vie étudiante, étudiante ou bien professionnelle? Donc, moi, ce que j'essaie de voir, c'est à travers ma recherche, j'ai eu la chance d'interviewer 20 consommateurs, consommatrices québécois, québécoises qui vont dans une baguette d'alimentation santé. Puis, j'essaie de voir, OK, qu'est-ce qui ressort? C'est quoi les fréquences? Est-ce que, là, je vous parle de tout ça, vous vous dites, bien, moi, bien-être professionnel, je m'en fous un peu où est-ce que je vais faire mon épicerie. Bien, j'ai essayé de voir, OK, est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Est-ce que je peux essayer de faire des généralisations qui n'est pas vraiment, peut-être au Québec, l'environnement, ça joue plus que, par exemple, aux États-Unis. Vous voyez le genre? Donc, c'est un peu ça que je me suis posée comme question. Puis, après ça, c'est de voir comment ces dimensions-là influencent d'autres perceptions et d'autres actions que l'entreprise fait. Là, je n'ai pas malheureusement le droit de dire c'est sur quoi, parce qu'on m'a un peu empêchée, vu que je n'ai pas encore défendu ma thèse au mois d'août. Vous n'aurez pas le choix de lire ma recherche pour avoir les réponses. Mais c'est là-dessus que je me penche comme question, comment ces dimensions-là puis comment le bien-être peut influencer d'autres perceptions. Parce qu'il y a utilement le marketing, c'est d'étudier les gens, mais c'est aussi aider les entreprises. Donc, moi, je vais pouvoir aider les baguettes d'alimentation santé à mieux répondre à nos besoins comme consommateurs. Donc, là-dessus, c'est tout. Merci. Merci.